Salut à tous, alors aujourd'hui un ultra classique de raccord entre la tresse et votre bas de ligne, le FG Note. C'est un vrai casse-tête, beaucoup de gens ne savent pas le faire, beaucoup de gens se demandent comment le faire. Moi en tout cas on m'a appris une méthode, c'est celle que je vais vous donner dans la vidéo qui suit. Pour faire le FG Note de façon la plus simple possible, à mon avis, et la manière dont on me l'a expliqué, c'est relativement simple en fait. Vous allez attacher votre tresse à votre moulinet, vous allez défaire le frein, alors là j'ai un moulinet casting, donc je vais défaire le frein étoile, de façon à ce que vous puissiez tirer un peu à la main et faire votre réglage comme il faut. Voilà, et l'idée, c'est en fait de pouvoir, donc l'idée en fait souvent ce que je vais faire c'est que je vais caler la canne pour pouvoir en fait tirer dessus, tirer sur la tresse. Donc là en fait, je vais me servir, hop, je vais caler la canne plus bas, je vais rembobiner un peu parce que sinon je vais être trop haut, voilà. Et là en fait je veux pouvoir, je vais la caler avec mes genoux, je vais pouvoir tirer de façon à mettre en tension mon bas de ligne. Alors, hop, on va prendre, on va couper, tchoc, voilà. Donc là en fait, vous allez positionner votre fluoro sur le dessus, d'accord, et vous allez aller chercher par dessous, hop, une fois. Après, vous le passez par dessus de l'autre côté et hop, vous le remontez. Et vous allez en fait faire comme ça, une tresse le long de votre bas de ligne. Voilà, je vais essayer de le repositionner pour que vous le voyez bien. Voilà, et donc là, un côté dessus, un côté dessous. Et en fait, vous allez remonter votre tresse comme ça, en prenant soin de vraiment mettre les brins en tension, les brins de tresse en tension. Et de garder cette tension correcte. Voilà. De temps en temps, ce que vous faites, vous repeignez à la main. Voilà. Et de temps en temps, vous vous assurez bien que les brins ne s'en mêlent pas, qu'ils sont bien jointifs. Voilà. Alors là, de façon exagérée, je le fais sur du 80 centièmes, pour bien vous montrer que ce soit visible. Le 80 centièmes, bien entendu, ne va pas passer dans les anneaux correctement. Du moins, pas dans les cannes à brocher que j'ai. Voilà. Tchac. Tchic, tchac. Là, c'est difficile, des fois, en parlant, de se souvenir de là où on s'arrête. Je vous conseille, quand vous le faites, d'y aller franco, un côté et de l'autre, un côté et de l'autre. Ça vous évite de penser à savoir de quel côté vous êtes arrêté. Là, je m'assure bien qu'il est bien peigné, bien serré. Et là, je commence vraiment... On ressent que là, ça commence vraiment à serrer sur mon bas de ligne. Alors, la longueur de la chaussette que vous faites va dépendre un peu du diamètre. D'accord ? Ici, sur des gros, gros diamètres, par exemple, si je vais pêcher en Norvège, et que je monte directement du 80 centièmes, comme ça, en général, je n'aurai pas des petits anneaux comme là sur ma canne à brocher. Donc, si je veux passer ce nœud-là dans les anneaux, il ne faut quand même pas que j'ai des petits anneaux. Par contre, vous pouvez avoir des micros anneaux sans aucun problème à partir du moment où vous utilisez les diamètres adéquats. Voilà. Donc là, j'ai fait une hauteur de chaussette que je pense suffisante. Je pourrais la faire plus longue. Là, maintenant, je vais aller couper sur le bas. Je garde un peu de longueur. Voilà. Donc là, je garde de façon à être en tension de l'autre côté. Ici, je vais avoir mon morceau où je vais travailler. Je prends mon fluorocarbone et je l'enroule sur mon corps de ligne en tresse. Voilà. C'est juste pour m'aider, ça. Ce n'est pas utile, mais ça va m'aider à finir mon nœud. Et ici, en fait, je vais venir faire une boucle et rentrer, remonter vers ma ligature, remonter vers ma chaussette. Je vais le faire vers le bas. Voilà. Donc là, je vais remonter, on va dire, allez, sept fois. Quatre, cinq, six, sept fois. Voilà. Maintenant, ce petit brin-là, que je viens d'entourer cette fois, je vais venir l'emprisonner avec la main à la jonction de la fin de ma chaussette. Je vais prendre ici la tresse et je vais venir dérouler, en fait, dérouler d'un côté et enrouler de l'autre, en fait. Vous voyez que je déroule les spires à l'extérieur et je les enroule à l'intérieur. J'espère que vous suivez. Voilà. Donc, au bout de cette rotation, là, vous voyez que j'ai complètement défait mes boucles. Voilà. Donc là, je vais repincer ici. Je récupère l'excédent de tresse et je viens fermer ici. Voilà. Et là, en fait, je vais vraiment tirer et sécuriser ce bout. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est hop, une boucle ici. Vous prenez de quoi faire une poignée. Vous mettez de l'autre côté et vraiment, voilà, vous tirez un morphe. Faites gaffe. Là, je le fais avec les doigts. Je me suis déjà coupé ici. Prenez les précautions nécessaires. Donc, cette surligature, en fait, vous, vraiment, vraiment, vous allez la tirer à mort. Après, bien entendu, vous remettez tout d'aplomb en retirant bas de ligne plus corps de ligne. Voilà. Et bien là, en fait, on arrive à la fin. on prend des ciseaux, on va couper. Et là, il y a juste une toute petite astuce à connaître sur la fin. Donc ici, on va couper l'excédent. Vous allez le couper quasiment au ras. Vous laissez un tout petit peu. Vous y mettez bien la tresse. Et vous allez faire le champignon. Alors là, on veut un tout petit champignon. Voilà. Pourquoi le champignon ? En fait, c'est parce que on veut, quand on va lancer ou quand on va récupérer plutôt, parce que quand vous allez lancer, il n'y a pas de il n'y a pas de rétention. Il n'y a rien. C'est vraiment tout est dans l'axe. Mais quand vous le ramenez, en fait, le champignon va vous aider à passer les anneaux. même quand vous avez des gros diamètres parce qu'il est un peu plus rond, il va beaucoup mieux passer dans les anneaux. Il va beaucoup moins être sur le côté. Donc vous y mettez bien au début pour ne pas brûler la tresse. Et voilà. Là, vous avez un nœud FG qui est vraiment, vraiment ultra résistant. alors quand vous faites des FG sur des gros gros diamètres, un des problèmes, c'est quand vous stockez votre FG dans la bobine, en fait, puisque ce qui va se passer, c'est que la mémoire des gros diamètres fait en sorte que votre FG va être un... ça, c'est une chaussette en plus qui va aider à lui donner une forme. Et au moment du shoot, c'est là où vous allez avoir le problème véritablement parce que votre chaussette va se mettre en travers et va souvent s'embobiner. Et la problématique, c'est la chaussette et c'est sa forme. Donc faites attention quand vous voulez vraiment shooter loin, loin, de ne pas avoir stocké votre... un EFG en fait dans la bobine. Ce qui lui permettra d'avoir toujours cette mémoire droite et au shoot de partir beaucoup plus droit que s'il avait été courbé. Donc vous augmenterez les shoots et vous éviterez les problèmes de casse éventuels ou d'emmêlement. Voilà, c'est une petite astuce. C'est surtout valable sur les gros diamètres. Sur les plus petits diamètres, c'est beaucoup moins problématique. Mais gardez-le en mémoire parce que si jamais ça vous arrive, ça peut venir de là que, en fait, vous avez cette mémoire sur votre fluorocarbone. Voilà. Dernière petite astuce. J'espère que le contenu vous a plu. Deux vidéos par semaine. Donc pensez à vous abonner. La petite cloche, ça vous permet d'être notifié. Et un petit pouce bleu et des commentaires si vous avez aimé. On est là pour y répondre. On vous sera joué à très bientôt au Bord de l'eau. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada